Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15, c'est le carrefour de l'info fraîche tous les matins avec vous autour de la table comme tous les jours. Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning Alex ! Oui, ciao, ça veut dire bonjour et au revoir à la fois. Vous allez voir pour ça c'est un peu approprié aujourd'hui. L'italien a du sens. Axel Detarlet qui va nous parler éco et chômage. Alexandre Cara qui nous révèle une nouvelle info politique. Et Anne Le Gall qui va nous en donner faire nos courses mais pas comme aujourd'hui, comme demain. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel Detarlet, les français rechignent à changer d'emploi. C'est ce que montre une enquête européenne. Voilà, c'est une enquête réalisée par le cabinet Harris-Paul. En France, il n'y a que 55% des français qui se disent prêts à changer de travail. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont ouverts à toute proposition. Alors que si vous regardez en Allemagne, il y a 69% des salariés qui sont prêts à ouverts. Allez-y, proposez-moi. En Angleterre, aux Pays-Bas, il y a même 75% des salariés qui sont prêts à changer de job. Donc vous voyez, en France, on n'est plus qu'à l'année. Tu as fait plus en Angleterre parce que c'est les contrats à heure zéro. On change carrément de jour au jour de travail institutionnel. On change beaucoup. Bon, mais c'est normal. En France, Axel, il y a plus de chômage qu'ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas envie de prendre des risques. Alors, c'est vrai que quand il fait froid dehors, on n'a pas envie de sortir. D'autant qu'en France, par rapport à l'Angleterre, il y a une autre spécificité. C'est que notre contrat de travail nous protège plus qu'ailleurs, notamment à l'ancienneté. Donc c'est vrai que ça fait deux bonnes raisons de ne pas changer. Un, il fait froid dehors. Et deux, on est bien au chaud chez nous. Donc, on se cramponne. Et puis, il y a un troisième facteur en France qui fait qu'on n'a pas du tout envie de changer d'emploi. Pas trop envie de changer. C'est les prix de l'immobilier qui sont plutôt plus élevés qu'ailleurs. Ce qui fait que c'est compliqué de déménager. Vous avez eu cette enquête la semaine dernière qui montre que 56% des salariés refusent de déménager pour raisons professionnelles. Donc, on refuse un autre emploi. En fait, tout est trop compliqué. C'est l'impression qu'on a. Donc, on se cramponne à son emploi, on se cramponne à son territoire parce qu'on a peur de l'avenir. Alors que changer de job, c'est aussi une façon de s'épanouir, de progresser, accessoirement d'être mieux payé. Oui, Axel, pardon de vous interrompre. Mais quand on veut changer de job et qu'on change un tout petit peu de secteur, on vous dit « Oh, mais M. Soto, vous êtes gentil, mais ce n'est pas du tout votre taf. Oh, Mme Le Gall, vous êtes gentil, mais vous ne savez pas faire, vous ne l'avez jamais fait. » On ne laisse pas tellement sa chance aux produits. Donc, il n'y a pas tellement de la culture de la mobilité. Or, on sait qu'on est dans une société mobile. Ce sera quand même l'un des enjeux de 2017. Ça va être de changer les règles du jeu en matière du travail, en matière immobilière, pour mettre un petit peu de mouvement dans la société française. Peut-être d'ailleurs que s'il y avait un peu plus de mobilité, ça serait plus facile de lutter contre le chômage. Parce que ça permettrait peut-être de donner des emplois dans certains endroits où les gens ne vont pas aujourd'hui. Exactement. Il va finir ministre de l'économie, ce garçon. Il file un mauvais coton. Alex Taylor, la plus grande réforme politique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'a pas lieu en France, mon cher Alexandre Carat. Elle a lieu en Italie, mon cher Alex Taylor. Oui, mine de rien, c'est énorme. Le Sénat italien a voté pour réduire ses pouvoirs de façon draconienne hier. C'est un tout petit peu comme si les dindes votaient pour Noël. Fini donc le bicamérisme. Les deux chambres lancées en 1945, justement pour empêcher le fascisme, mais qui a rendu le pays totalement ingouvernable. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu 63 gouvernements depuis 1945. Une écrasante majorité des sénateurs ont voté faux, 179 contre 16, seulement contre. Ça fait 40 ans qu'on parle de réforme du Sénat en France. Elle va consister en quoi cette réforme du Sénat en Italie ? Les sénateurs, d'abord il y en a beaucoup moins, 100 élus plutôt que 315. Ils ne pourront plus surtout mettre les bâtons dans les rues. Ils ne pourront plus voter la confiance au gouvernement. Ils ne pourront plus refuser des lois. Ils pourront juste bricoler quelques amendements. Ça affébile le Sénat en fait en quelque sorte. C'est une victoire pour Matteo Renzi, le Premier ministre. Il avait promis, rappelez-vous, d'envoyer la vieille Italie à la casse. Donc il pourra plus facilement faire des réformes sur l'école, pour le mariage, pour tous et pour ses baisses d'impôts. Et surtout il sera plus crédible à Bruxelles, le réformateur. Mais c'est surtout, si je peux me permettre, une victoire. Remarquez son nom, pour l'étoile montante de la politique italienne, c'est Maria Elena Boschi, 34 ans, qui portait cette réforme. On l'appelle Miss Parlamento, c'est un peu Najat Varrobel Kassam en talon aiguille, si vous voulez vite comprendre. Le seul qui était contre, enfin, qui s'est déjà exprimé, Berlusconi, qui dit que c'est un système autoritaire avec un seul homme aux commandes. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité en italien. On disait surtout qu'il n'arriverait jamais à faire cette réforme du Sénat, Matteo Renzi. Oui, c'est énorme. Comme quoi tout est possible, n'est-ce pas M. Larcher ? Ah, vous allez encore avoir des messages. Vous imaginez ça en France, que tout d'un coup le Sénat s'auto-immole ? Certains le voudraient, mais effectivement, les sénateurs français ne se prennent pas encore pour des dindes à Noël, comme vous diriez. Alexandre Carat, hier soir, il y avait une réunion du premier cercle, on revient à la politique française. Le club des principaux donateurs du parti Les Républicains, auquel a participé Nicolas Sarkozy. Ça veut dire qu'il y a quoi ? Un retour des donateurs chez Les Républicains ? Clairement, cette année, il va y avoir un record de dons pour Les Républicains. Ils devraient doubler le chiffre de l'an dernier. L'an dernier, c'était aux alentours de 4 millions d'euros. Cette année, on devrait finir au compteur à 8 millions d'euros, à peu près. Et c'est grâce aux grands donateurs ? Non. En fait, les grands donateurs représentent, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, ils ne représentent qu'un peu moins de 10% du total des dons. Les vrais dons viennent des micro-dons, c'est-à-dire entre 5 et 15 euros, à peu près. Et désormais, la nouveauté, c'est que ces micro-dons, Les Républicains les récupèrent par exemple par l'intermédiaire d'Internet ou des smartphones. Vous pouvez faire des dons sur votre smartphone. Ils ont également acheté le logiciel Nation Builder. Vous savez, c'est ce logiciel qu'Obama avait rendu célèbre lors de sa campagne, qui permet aussi d'agréger des dons. Et puis enfin, ils achètent des fichiers, des fichiers pour faire ces appels aux dons. Par exemple, ils viennent d'acheter le fichier du magazine Valeurs Actuelles. Ah, les abonnés de Valeurs Actuelles. Exactement, c'est exactement leur cible. On peut dire quand même qu'il y a un effet Nicolas Sarkozy dans tout ça. Oui, évidemment, évidemment. Depuis le retour de Nicolas Sarkozy, il y a plus de dons. Les militants mettent plus la main au portefeuille. Mais il y a aussi un effet changement de nom. Le fait de changer de nom, Les Républicains, a permis d'agréger là encore beaucoup plus de dons. Et puis, il y a un effet fin d'année. Les mois de novembre et décembre sont particulièrement riches en dons en général. Tout simplement parce que ces dons sont déductibles des impôts. Donc, effectivement, il reste deux mois pour donner. Je croyais que c'était l'esprit Noël, moi. Non, 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 c'est ni l'esprit civique, ni l'esprit Noël. C'est bien l'effet impôt. On va rester dans l'esprit de Noël. Si vous voulez aider le Père Noël à faire ses courses tout de suite, écoutez ce qu'a nous dit Anne Le Gall, l'innovation. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anne, on part ce matin dans la Silicon Valley du shopping. Et ce n'est pas très loin, c'est chez nous en France. Oui, direction Lille où vient d'être inauguré le CILAB, une structure unique en Europe. Et c'est en fait le laboratoire du shopping du futur. Sur 200 mètres carrés, on trouve des rayons, des caisses, des cabines d'essayage qui ont été équipées d'une soixantaine de technologies parmi les plus récentes. Et ça permet aux commerçants de venir tester ces produits pour moderniser leur boutique. Concrètement, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces laboratoires du shopping du futur ? Alors par exemple, on peut trouver des démonstrations d'hologrammes, ce qui permet d'avoir les articles qui flottent sous les yeux alors qu'ils ne sont pas disponibles en rayon ou alors qu'on ne veut pas les sortir. Avec un effet 3D. Oui, par exemple, un bijoutier n'aura pas besoin de sortir 10 bagues précieuses de leur écran. Il les met comme ça sous les yeux du client et c'est plus facile pour faire une présélection. On peut aussi virtuellement refaire la décoration de sa maison ou de son appartement. On est transporté par des lunettes 3D dans sa nouvelle cuisine, avec son nouveau canapé, avec un nouveau tapis alors qu'on est toujours dans la boutique. On peut aussi, grâce à des capteurs, avoir le temps précis d'attente aux caisses. On peut virtuellement prendre sa place dans la file d'attente au rayon traiteur par exemple. Il y a du monde chez Picard, Julie ? Oui. Virtuellement, on fait la queue au rayon traiteur. En réalité, on continue ses courses et c'est le téléphone portable qui nous bip quand le client précédent est servi. Comme ça, on sait que c'est notre tour. Mais pourquoi cette structure unique en Europe s'est-elle installée à Lille ? Très bien, pourquoi Lille ? Parce que le Nord, c'est l'un des grands berceaux de la grande distribution. Décathlon, le roi Merlin, Rochand-Axel connaît ça par cœur. C'est toute la galaxie mulier. Oui, le groupe Boulanger aussi. Toutes ces structures ont leur siège dans le Nord. C'est ce tissu économique qui permet à la région de se positionner comme la Silicon Valley du shopping. Mais il va falloir attendre longtemps pour que ça vienne dans toute la France, pour que Julie puisse enfin savoir à quel moment elle est dans la queue. Toutes ces techniques sont déjà opérationnelles. Elles ne demandent qu'à être développées. Vous savez, cette question d'Alexandre Carac qui n'a pas fait les courses depuis 1976. On va faire changer les habitudes des Français grâce à vous, Anne Le Gall et grâce à l'innovation. A demain les amis du kiosque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada